Bonjour, je voulais vous faire une petite capsule additionnelle sur ma vidéo sur le jus de betterave. On va vous mettre le lien vers la vidéo dans la description ici pour que vous puissiez la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors je voulais rajouter des informations parce que vous avez eu plusieurs questions et je voulais clarifier certains points. Alors d'abord j'ai adopté un style un peu différent pour cette vidéo sur le jus de betterave parce que je voulais me concentrer sur le potentiel thérapeutique à partir de ce que j'ai trouvé dans les études et puis essayer de démêler ce qui avait vraiment été testé sur humain du spéculatif. Donc si vous vous souvenez, j'ai identifié trois zones d'opportunité, tout ce qui était hypertension, maladie de rénaux et capacité cognitive. Alors maintenant ce n'était pas ce que j'appelle une fiche complète de la plante. Souvent je vous fais la fiche la plus complète possible avec l'aspect alimentaire, l'aspect médicinal, les différentes formes possibles, les dosages, les contre-indications, les précautions. Bon là je n'ai pas fait tout ceci, j'ai juste fait une passe au travers des études vraiment me concentrant sur les opportunités. Alors maintenant sachant ça, il faut intégrer d'autres informations pour ceux qui désirent tester le jus de betterave. Donc voici des informations, ceci est basé sur les questions et commentaires que j'ai reçus de votre part. Alors premièrement, est-ce que ce jus est toujours bien toléré ? Eh bien je vous dirais que ça dépend, et ceci s'applique en fait à tout type de jus de légumes. Si vous êtes adepte des jus, que vous avez un extracteur de jus à la maison, vous avez peut-être remarqué que certains réagissent plus que d'autres, que peut-être pour certains ça va être un peu irritant pour la muqueuse intestinale, et puis pour d'autres ça va super bien passer. Moi par exemple, je peux boire plusieurs verres de n'importe quel type de jus, ça passe super bien. Et puis certaines personnes, au-delà d'un petit verre, c'est tout de suite la diarrhée. Alors bien sûr, ça va nous dire des choses sur la personne, sur son terrain, sur sa sensibilité, et tout ceci il faut le prendre en compte bien sûr. Donc si vous n'avez jamais testé les jus de légumes frais, et encore moins le jus de betterave, je vous conseille de démarrer d'une manière progressive, et puis d'augmenter les quantités si nécessaire. Et notez que tout ceci s'applique à à peu près tout ce qu'on fait dans le monde de la santé. Lorsqu'on expérimente, on le fait d'une manière toujours prudente, on introduit de nouvelles choses graduellement, sinon parfois le corps peut réagir d'une manière négative. Voilà, donc là, jus de betterave, vous démarrez doucement, vous voyez comment vous le tolérez d'abord. Deuxième point, c'est la teneur en acide oxalique de la betterave et du jus de betterave. Alors le jus contient, après les données, dans les 800 à 1000 mg d'acide oxalique pour 100 ml de jus, donc effectivement c'est riche en acide oxalique, et il vaudra mieux l'éviter chez la personne qui fait des calculs de nature oxalate de calcium déjà, et chez la personne qui ne fait pas de calcul, est-ce qu'il y a un risque d'en développer ? C'est possible. Mais c'est là où vous commencez à voir que la santé et les outils dont on parle régulièrement, ce n'est pas une histoire de blanc et noir. Ce n'est pas une histoire de tout bon, tout mauvais, naturel c'est tout bon, le chimique c'est tout mauvais, non, ce n'est pas ça. Tout est une histoire de peser les bénéfices et les risques dans un contexte donné et spécifique. Donc, effectivement, notez ici, le jus est riche en acide oxalique, et ce n'est pas un jus qu'il est judicieux probablement de boire tous les jours. On a parlé de la maladie de Rénaud par exemple, bon ben dans ce contexte-là, c'est peut-être une petite cure lors des journées les plus froides d'hiver, on a parlé des tensions trop élevées, bon ben on va faire des petites cures, des rotations avec d'autres outils, peut-être un petit peu de jus avec un petit peu d'autres choses. Voilà, là encore le but de ma vidéo, ce n'était pas de vous dire c'est super, prenez-en tous les jours, c'était de dire voici un outil super intéressant. Mais une fois qu'on a découvert l'outil, la deuxième phase, la deuxième réflexion, c'est comment l'intégrer dans un programme pour une personne particulière et pour une condition particulière. Et c'est là où on commence à voir cet aspect bénéfice-risque et qu'il faut vraiment réfléchir. Donc voilà, ici, jus de betterave, probablement pas judicieux de faire une prise, en continu. Donc voilà, on va rajouter tout ceci sur la fiche de la betterave, sur le site qui va du coup peut-être commencer à ressembler à une fiche de plante complète. Bon, ce n'était pas le but au départ, mais ce n'est pas grave, je crois que j'aurais dû le faire afin de clarifier ces points-là. Il se peut que je rajoute aussi d'autres informations en fonction des questions au fil du temps, donc n'hésitez pas à aller sur le site vérifier l'article, on va vous mettre le lien. En tout cas, merci, comme d'habitude, merci de votre intérêt, de vos questions, c'est comme ça qu'on va faire progresser nos discussions.